Installé à la tête de la sélection des Diables Rouges du Congo, le technicien Paul Puth annonce réécrire les plus belles pages du football congolais. De grandes ambitions pour le technicien de 60 ans, qui avoue avoir un amour pour cette sélection congolaise. L'heure est donc au travail pour le nouveau patron des Diables Rouges, puisque la prochaine étape ou défi est la qualification du Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, après avoir manqué celle de 2022. Une preuve de cette motivation de Paul Puth, la liste dévoilée ce vendredi des 31 joueurs convoqués pour la journée FIFA prévue du 8 au 15 juin prochain. Seuls deux locaux figurent dans une liste majoritairement constituée des joueurs évoluant à l'étranger. Pour la Gouverne, la FECO Foot étudierait la possibilité de fixer un ou deux matchs lors de ces journées FIFA. La Turquie serait la destination prévue pour cette première phase de préparation. Loin de ces deux mêlées judiciaires dont il a su éclairer la lanterne face aux médias locaux, Paul Puth serait un commando prêt à faire passer un cap à la sélection congolaise.